bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mams alors vous vous en doutez casquette vert lumière rouge on va parler vert pastèque et oui ils n'ont réellement pas fini de nous casser les pieds cela vraiment parce que là dans cette vidéo on va parler lithium car oui figurez vous qu'en france dans nos sols nous avons du lithium mais sur un site qui malheureusement je pense va créer la polémique puisque c'est en novembre dans une forêt donc à mon avis là les vert pastèque vont dire oui nous on veut bien des voitures électriques mais pas du lithium qui vient d'auvergne on préfère celui qui vient de chine non mais c'est vrai que l'empreinte carbone est bien meilleur n'est compris un son mais qui sont ils ont deux neurones il n'y a pas la lumière à tous les étages c'est pas possible ils réfléchissent pas c'est dingue c'est complètement dingue donc c'est un article de france info qui a été publié le 14 mars 2024 et écrit par alors il va falloir m'excuser parce que le nom est très compliqué marie adelaïde skigax quand ça se prononce comme ça elle me pardonnera si jamais elle a l'occasion de regarder ma vidéo ce qui m'étonnerait mais bon on ne sait jamais donc on continue d'aller dans le mur même si on y va en tesla dans l'allié un projet de mines de lithium révèle le fossé entre deux visions de l'écologie la première mine française de lithium minerai crucial pour l'essor des véhicules électriques pourrait voir le jour en auvergne pour l'ouverture du débat public sur le projet des habitants ont exprimé leurs objections il y a de la forêt il ne m'a pas touché à la forêt quoi et poumon c'est poumon de la terre la forêt donc bon donc difficile d'imaginer quand on arrive au sommet de la bosse qu'ici se joue l'avenir énergétique de la france et ils n'ont pas que le dos de la cuillère quand même donc au coeur d'un massif forestier qui culmine à 720 mètres d'altitude le lieu dit surplombe la commune des chassières dans l'allié où se trouve une carrière de kaolin dont l'exploitant la société iméris veut faire le centre névralgique de la transition vers le tout électrique sous le kaolin une roche argileuse on trouve en effet du lithium c'est là que pourrait naître la première mine française de ce métal stratégique que l'entreprise espère ouvrir en 2028 mais attention ce projet de mine n'est pas qu'une question locale prévient Thierry Pancho et Jacques Morisot membre du collectif d'habitants préservons la forêt des colettes mardi 12 mars à quelques heures de la première réunion d'un débat public qui durera quatre mois les deux hommes donne le ton ce projet est un symbole il est l'emblème de la direction que va prendre notre pays au moins pour les 25 30 ans à venir non à la mine ni ici ni ailleurs voilà moi ça le mérite d'être clair donc pour faire part de leurs réserves les deux militants ont donné rendez-vous sur le parking du musée wolframine au milieu des hêtres le bâtiment en bois célèbre la richesse géologique dans ce de ce coin d'auvergne pardon à cheval sur deux départements et deux bassins versants au loin un grillage discret sépare les terrains dix mairies ceux du reste de la forêt ici l'entreprise estime pouvoir extraire quelques 34 mille tonnes de lithium par an de quoi produire des batteries pour 700 mille véhicules propres et propres émis entre guillemets parce que bon ben les batteries lithium une fois qu'elles ont été usées on en fait quoi vous me direz les batteries de véhicules thermiques c'est pareil où ça va tout ça parce que c'est par cyclé 1 c'est par cyclable donc qu'est ce qu'on en fait c'est enfoui donc on va en rajouter encore une couche donc oui ok pour 700 mille bagnoles mais bon moi je veux bien mais bon bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est une arrivée moi je garde ma vie bagnole thermique jusqu'à ce qu'elle me lâche et elle est pas prête de me lâcher vous le dire bon donc et ça pourrait aussi garantir donc au passage la souveraineté énergétique de la france oui à condition d'arrêter de faire pousser les éoliennes comme des champignons et les panneaux solaires et qu'on refasse un petit peu les epr et les centrales nucléaires qu'on les qu'on les entretiennent parce que sans ça il n'y aura pas assez de juin faut arrêter en deux secondes bon donc la souveraineté énergétique de la france ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus un aujourd'hui largement dépendante de la chine et ben oui pour se procurer ce minerai rare pour autant les deux riverains peinent à croire en la promesse d'une transition qui décarbonera les transports en douceur oui c'était une scroquerie les véhicules électriques il faut le savoir donc menace sur la ressource en eau risque sur la biodiversité sur la santé pollution chimique doute sur la prémine jacques moriseau dresse l'inventaire des craintes qui animent ici les défenseurs de l'environnement assure en duo de ses 68 printemps ne pas être de ce vieux de ses vieux ronchons qui s'opposent à tout bien sûr que nous sommes favorables aux énergies renouvelables souligne le retraité bah il va pas non mon gars c'est de la daube c'est de la daube donc mais selon lui si passer au tout électrique c'est continuer cette suite en avant et ne pas remettre en cause le modèle de société qui nous a conduits ici on continue dans les d'aller dans le mur même si on y va en tesla le mot d'ordre non à la mine ni ici ni ailleurs ainsi les deux hommes qui réfutent l'idée selon laquelle les voitures électriques seraient la seule solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ne vous inquiétez pas ici en zone rurale tout le monde a besoin d'une voiture on connaît les enjeux de la mobilité assure thierry panchot d'un geste de la tête en direction de sa vieille thermique garée sur les graviers il ne s'agit pas de se faire un avis pour ou contre l'ouverture d'une première mine de lithium en france il s'agit de se poser vraiment la question une mine de lithium pour quoi faire bah pour éviter peut-être d'importer cette chine déjà bah peut-être parce que l'empreinte carbone est beaucoup plus grande comme j'ai dit précédemment donc le soir même pour en parler thierry panchot a roulé une petite heure depuis la bosse jusqu'à moulin où à 18 heures se tient la première réunion dans le cadre du débat public sur ce projet même s'il est convaincu de ce rendez-vous que ce rendez-vous pardon n'abordera pas le fond du problème l'usage de ce lithium une prérogative des constructeurs automobiles donc quelques 150 personnes ont déjà pris place dans la salle des fêtes de la préfecture de l'allié où se tient le tout premier d'une série de débats et de forums organisés par la commission nationale du débat public la configuration des chaises installées en deux groupes face à face appelle d'ailleurs à l'échange regroupés en bout de salle les représentants d'IMERIS dévoilent au micro les grandes lignes de leur plan avant de se faire un avis sur le projet c'est important de se faire un avis sur le contexte commence Alain Partes vice-président des projets lithium au sein de la multinationale française ce soir il est chargé de convaincre l'assistance du bienfondé d'Émilie le petit nom d'un projet gigantesque exemplaire et même nécessaire pour relever le défi de l'urgence climatique un commentaire ironique où un soupir s'élève par-ci et par-là un drapeau du collectif protégeant la forêt des colettes a été déployé sur une chaise rapidement il apparaît que les participants n'ont nullement l'intention de débattre entre eux oui bah non ça m'étonne pas ceux qui ont fait le déplacement sont venus défier les arguments de la multinationale et questionner au-delà de la future mine une vision de la lutte contre le réchauffement climatique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas en guise de contexte eux soulignent plutôt le dépassement des limites planétaires les conflits d'usage pour l'accès à l'eau en temps de sécheresse ce que l'on va laisser aux générations futures ou encore l'absence du mot sobriété au menu des discussions pouvez-vous vous engager à ce que le lithium ne soit pas destiné à produire des SUV électriques demande un participant ce projet n'est en rien contradictoire avec une réflexion sur nos modes de vie assure Alain Part en guise d'eau réponse bientôt contraint d'admettre que l'entreprise d'extraction n'a pas la compétence sur l'usage qui sera fait du lithium extrait c'est la prérogative du secteur automobile poursuit-il gageant les bonnes intentions présumées des constructeurs soupirs et rires jaunes dans la salle comment vous faire confiance insiste plus tard une participante sceptique quant au poids réel de ce débat public la crainte d'une issue écrite par avance l'insistance du président du débat donc Mathias Bourissou maître loyal diplomate et passeur de micro ne suffit pas rien n'est défini rien n'a été décidé martèle-t-il alors que les participants relèvent à plusieurs reprises que le compte-rendu qui soumettra à l'issue des discussions n'a pas de portée contraignante sur Imeris vous voyez puisqu'ils exploitent déjà l'autre truc là je ne sais plus le koal j'ai un peu le koal excusez-moi je ne sais plus donc ils s'en foutent les termes ça sera juste un petit plus on ne le répétera jamais assez le projet est débattu au bon moment il est au stade de préfaisabilité soit avant le dépôt des demandes d'autorisation administrative donc une interview donnée au quotidien local la montagne le 1er février par la préfète de l'Allier a renforcé les craintes des opposants Pascal Trimbach n'y cache pas son enthousiasme pour un projet historique et extrêmement positif dans ces conditions les militants craignent que ce soit que ce ne soit que ne soit pardon rejoué l'épisode de la convention citoyenne sur le climat à l'issue de cette initiative lancée par Emmanuel Macron au cours de laquelle 150 citoyens ont livré des propositions visant à concilier justice environnementale et sociale seule une poignée d'idées ont été reprises par la loi bah oui hein donc alors à l'échelle locale la défiance est palpable en tant que citoyen on nous demande régulièrement notre avis mais à force mais force est de constater pardon qu'après on s'assoit dessus tranche Sophie habitante du terroir acclamée par la salle donc on a bien compris qu'ils n'en voulaient pas et qu'ils ne veulent pas de bagnole électrique ils sont dans la campagne dans la montagne véhicule électrique pour eux c'est niaite quoi donc et ça peut s'entendre mais même en ville c'est dangereux moi je vous dis les piétons on ne les entend pas arriver c'est une horreur donc échassière et sainte soline la même revendication oui on se rappelle de sainte soline les bassines d'eau pour les agriculteurs ça c'est une dinguerie qu'on ne les laisse pas non plus faire ça oui c'est des écolos de pacotille dans tout projet nouveau c'est normal qu'il y ait des interrogations estime Alain Part poursuivant les échanges jusqu'aux portes de la salle des fêtes tout le monde n'a pas le même niveau d'information et nous sommes décidés à faire ce qu'il faut en termes de transparence et de pédagogie assure-t-il Imeris est dans son rôle c'est une entreprise privée elle défend son projet constate Michel Petit vice-présidente de l'antenne départementale de l'association France Nature Environnement France Nature Environnement excusez-moi alors non non Michel Petit vice-présidente de l'antenne départementale de l'association France Nature Environnement voilà ce qui m'inquiète c'est plutôt le fait que les pouvoirs publics et les élus n'ont pas pris la peine de venir discuter qui est concerné par la manière d'organiser la société si ce n'est eux oui bon dehors Thierry Panchot le membre du collectif Préservant la forêt des Colettes fulmine en tirant dépité sur une cigarette roulée les articles plus plus flegmatiques que sous son chapeau un autre participant lui aussi prénomné Thierry n'en est pas moins déçu je suis arrivé tout à l'heure à ce débat avec la suspicion que les dés étaient déjà pipés j'en repars ce soir avec la certitude il se dit il doute qu'il soit possible d'échanger alors que les positions sont de plus en plus radicales lance-t-il l'intention non pas des militants mais de ceux qui les diabolisent et traitent d'éco-terroristes tous ceux qui s'opposeraient au projet là il va falloir en même temps voilà quoi donc méga bassine Saint-Soligne de Sèvres projet d'autoroute A69 sextarn mine de lithium Aïe Chassière ces mobilisations s'inscrivent dans la même revendication assure-t-il et dans un mouvement qui ne sépare pas la question de l'eau de celle de l'énergie ou de la biodiversité plutôt dans l'air frais de la forêt des collettes Thierry Panchot dressait un constat similaire les pouvoirs publics martèlent que les associations environnementales s'opposent à ces projets contre l'écologie c'est absurde ce n'est pas un argument mais une façon de confisquer le débat le temps presse ils sont ils ont déjà ils ont je vais y arriver ça m'énerve le sujet donc j'en bafouille je vous jure ils ont jusqu'à début juillet et la clôture du débat public pour établir le dialogue alors les deux parties ont des arguments d'accord si on veut produire à moindre coût des véhicules électriques parce que ça coûte une blinde là il y a Renault je crois que c'est Renault Scénic l'entrée de gamme à 33 000 euros l'entrée de gamme avec il n'y a même pas l'écran GPS il n'y a rien t'as nada vraiment t'as le strict minimum 33 000 boules moi personnellement je ne l'achète pas et puis c'est un SUV voilà donc après toutes les grandes villes veulent se débarrasser des SUV mais voir Hidalgo si c'est l'électrique peut-être 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 mais ça ne l'empêchera pas de les taxer plus sur le parking j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus Lyon a démarré la chasse au SUV Paris suit bien à des grandes enfin toutes les villes toutes les villes à gauche en tout cas là moi je voulais vous faire part de ça parce qu'honnêtement oui il y a la forêt et tout mais moi je suis contre cette mine aussi également parce que je suis contre le véhicule électrique et que je ne veux pas que cette daube donc tout ce qui peut freiner l'ascension du véhicule électrique je suis pour mais bon là apparemment les dés sont pipés c'est clair et net que c'est une multinationale c'est encore une grosse une grosse boîte qui va avoir qui va avoir raison parce qu'il y a trop de sous-sous derrière il y a trop de fric à se faire ils ne vont certainement pas renoncer à faire fortune ça il ne faut pas se leurrer voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue je suis désolée mais le sujet est vraiment intéressant et je pense qu'il fallait vraiment en parler donc merci de l'avoir regardé j'espère jusqu'au bout ça m'étonnerait mais on ne sait jamais on peut toujours rêver en tout cas je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo n'oubliez pas la cloche le pouce l'abonnement la petite souscription si vous le pouvez bien évidemment et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien et prenez soin de vous les amis allez à ciao